Et pourquoi pas la cross guild qui débarque aussi T'en as pas marre de la cross guild toi ? Tu vas à chaque fois les mettre partout et c'est une dinguerie La cross guild ils vont faire quoi ? Il faut qu'ils servent à quelque chose Il faut qu'ils servent à quelque chose Il y a Crocodile, il y a Baggy Ami Il faut qu'ils vont rien faire Mais en fait comme c'est vraiment et de très loin l'équipage d'empereur le plus faible Actuellement à part s'ils recrutent Mais pour l'instant c'est l'équipage de pirates d'empereur Pas de pirates d'empereur le plus faible C'est sous format battle royale qui peuvent s'incruster en fait Pas dans un un contre un Ouais mais Mio qui va combattre dans un battle royale Bah ça serait génial Parce que là du coup Il va combattre qui ? Zoro dans le battle royale Mais ça serait génial Parce que ça permettrait de pouvoir faire en une seule bataille Des combats qu'on attend en fait Et scénaristiquement tous les ramener Et pas se dire bah il va falloir 4 ans pour que l'autre Il arrive déjà à affronter un tel Là ils se rejoignent tous au même endroit Donc tu peux avoir un Shanks vs Barbe Noire Un Shiliou vs Oeil de Faucon Et en plus que Oeil de Faucon soit là Si la théorie Si la théorie est Shanks Si jamais il y a bien un affrontement Shanks vs Barbe Noire Shanks doit perdre Mais ça sera avec le scénario Un coup de teinte incroyable pour le vaincre Ça sera pas genre Je suis plus fort que toi Ça j'y crois pas du tout Et il faut que Mio soit là Pour voir la défaite Et ça permettrait de mettre tout le monde en fait Tu vois tu pourrais avoir dans la même bataille La défaite de Shanks La défaite d'Oeil de Faucon Et le statut de Barbe Noire Qui passe d'Empereur A l'être le plus proche Alors Du roi des pirates On me dit Et là du coup ça permettrait d'avoir l'affrontement Parce que du coup Barbe Noire Lui il a gagné sa bataille Il a gagné la bataille royale En plus ça y est Il a l'emplacement Du dernier L'emplacement que les 4 repletistes donnent Luffy de son côté Il a aussi les 4 grâce à Robin Et là t'arrives sur le dernier affrontement Entre pirates De Barbe Noire Versus Luffy Et là je ferme ma gueule J'ai trop parlé Non non C'est très bon Mais on me dit que du coup Quand Oda dit Un combat entre cette personne Et cette personne C'est Luffy contre Akainu Et je trouve ça un petit peu Je trouve ça un petit peu drôle Donc je devais vous le partager Luffy contre Akainu T'imagines t'as l'auteur Qui te fait une déclaration Jump Festa Pour dire que Luffy va combattre Akainu C'est une dingue Et par contre Oda n'avait pas dit Que la fin de One Piece Ou quelque chose dans le genre Allait ressembler à Stampede Allait ressembler à une bataille Comme Stampede Il me semble qu'il avait dit Quelque chose dans le genre Ah l'époque du film T'as pas tort hein Ouais si si L'époque du film T'avais eu un truc Sauf si la décla Est fake mais ouais Bah en tout cas toi du coup Oaken Quand l'auteur dit Un combat entre lui et lui Tu penses qu'il parle de qui ? Entre lui et lui Honnêtement Il peut parler de De beaucoup de personnes Mais si on reste Dans les personnes Qu'on connait déjà Pour moi ça peut que être Barbe Noire et Chanks Pour moi ça peut que être Barbe Noire et Chanks Ou Barbe Noire et Luffy Justement Tu fais bien de le dire Tu dis Si on prend les persos Qu'on connait Et bah justement Peut-être que c'est pour ça Que l'auteur donne pas de nom Parce qu'on ne connait pas Encore véritablement La deuxième personne en question Pour reprendre un petit peu Les mots de Hadark Bah moi je pense A Xebec Parce que On le voit bien actuellement T'as la problématique De la puissance Et t'envoies Roblochi Ça n'impressionne personne T'envoies Kizaru Tout le monde s'en tape Même si tu me dis Qu'il peut fumer Zoro Ce qui ne peut pas arriver Même si tu me dis Qu'il peut le fumer Dans tous les cas T'as Sanji Ils peuvent le décontraindre Dans tous les cas Ils vont le détruire T'as le fait Qu'il peut le détruire Donc le seul Qui peut vraiment Hors Barbe Noire S'il mange un troisième fruit S'il éveille tout et tout Bah du coup Xebec Xebec qui revient Xebec qui peut faire Un petit peu comme Cell dans DB Et organiser un Battle Royale Cell Game C'est pas vraiment Battle Royale Mais c'est un tournoi Du coup de combat Donc on pourra avoir un Xebec Qui maintenant Organiserait ça C'est compliqué Mais pour moi Battle Royale Dans tous les cas T'auras du Xebec dedans Parce que c'est le seul mec Qui peut apporter ce vrai danger Il pourrait même tuer des personnes J'en ai déjà parlé Mais pour moi Xebec peut revenir D'ailleurs même l'auteur le dit Et le dit à la fin J'espère que J'espère que personne ne va mourir Bizarre J'espère que personne ne va mourir Peut-être que pour le coup On aura des morts En lien avec Xebec Si tout Si tout s'emboîte parfaitement Un combat entre qui et qui T'as Shanks contre Xebec Ou Luffy contre Xebec Battle Royale En lien avec Xebec Qui pourrait revenir avec du monde Et qui va mourir Écoutez peut-être qu'un Mugi Ou un allié va mourir Et après t'as les Revo T'as le GM T'as la Marine T'as beaucoup de trucs Bon Juste pour terminer par rapport à ça Quand on regarde bien Par exemple à Marineford Juste une personne Juste un événement A fait qu'énormément de personnes Se sont retrouvées sur Marineford On aurait même pu possiblement Avoir les révolutionnaires Si Sabo avait la mémoire On aurait pu aussi avoir Kaido Si Shanks ne l'avait pas empêché Et il y a eu Barbe Noir Qui est venu aussi Bah Shanks est venu aussi Donc là on pourrait possiblement Avoir une autre bataille comme ça A cause d'un élément déclencheur Ou d'une seule personne Qui rassemblerait énormément De pirates Et d'organisations Qui viendraient justement Pour en découdre Par contre dans le chat Tous ceux qui disent Oui mais Xebec Va pas revenir Tu vas voir n'importe quoi Laisse-le où il est Vous verrez Vous verrez On ne parle pas pour rien Quand il va revenir J'espère que vous ne direz pas Bon mais Rio C'était évident On a pas vraiment vu Xebec On a un change-back total On voit Rio On voit Roger Face au Non non il était pas là Non face au One Piece Tu vois L'arc ultra important Où on parle des rocks Et tout Le seul Qui n'a pas du tout Été montré Et qui a été dessiné En full black C'est Xebec C'est qu'on va nous le montrer C'est que quoi qu'il arrive Je dis bien Que quoi qu'il arrive On va le revoir C'est sûr Soit la forme Qui pourrait moi C'est subjectif Parce qu'on a tous Une envie personnelle Sur One Piece Qui pourrait moi Me décevoir C'est que du coup Il revienne 100% lié à la volonté A la volonté L'héritage Que Xebec a donné A Barbe Noire Mais c'est Mais quoi qu'il arrive Que ça soit sous cette forme Ou sa vraie forme physique Xebec aura un rôle Majeur Dans la fin De One Piece C'est une certitude Dis bien Dis les termes Il va revenir Il va falloir être du coup Majeur C'est certain Mais il n'y a plus grand monde Il reste qui ? Il ne l'a pas montré C'est pas pour rien Il n'y a plus grand monde Akeinou Franchement Ça me fait encore rire Ceux qui disent Oui mais Akeinou S'il partait voir Barbe Noire Il l'aurait tué Il va lui envoyer Son nouveau caniche Aokiji Il va s'en occuper Donc en vrai Akeinou ne fait peur A personne Akeinou ne fait peur C'est tout Mais pour les gens normaux Non n'exagérons pas Mais pour normalement Normalement Tout le monde devrait savoir Akeinou ne représente Aucune menace Akeinou c'est personne Même s'il avait Le niveau Yonko Enfin non Même s'il avait Le niveau Yonko A Marineford Aokiji à son niveau Tu l'envoies Aokiji Ça suffit à retenir Akeinou Tu l'envoies Von Augur en plus Aokiji au père Bah oui C'est tout Comme avec Cracker On m'a dit quoi Oh la la Il y a des gens qui abusent On m'a dit Ouais à tous les coups Il a gelé Cracker Sans faire exprès C'est bon les gars Vous avez abusé Il a gelé Il a gelé Il a gelé Comment toi Non mais c'est qui Non mais qui est cette dame Au bout d'un moment Mais qui est tu Aokiji Il y a des gens qui m'ont dit Ouais Par rapport au dernier chapitre Là au 1069 Ils m'ont dit Regardez Regardez comment Sanji Regarde le combat Avec Roblochy et tout Vous pensez vraiment Ouais J'ai vu J'ai vu tout de suite Alors que Sanji Sanji il était juste choqué Parce que déjà de Un c'est la première fois Qu'il voyait le Gear 5 Et de deux Il était choqué Mais oui Tous Ils apprennent que Luffy C'est un Et même il le dit lui-même C'est un idiot C'est pas un dieu Lui c'est un imbécile Ça peut pas être un dieu Tu vois c'est T'apprends Luffy Eux ils vivent avec lui Donc ils sont censés Être plus choqués que nous Quand on a appris pour Joy Boy Que Luffy en fait Il a le fruit d'un démon Tivin Et qu'en fait c'est un dieu Il a la personnalité d'un dieu C'est Bien sûr t'es choqué Mais encore une fois C'est parce qu'après Après faut pas leur en vouloir Encore une fois On sait comment ils disent le chapitre C'est très technique Vas-y balance C'est très technique Lire avec un anus Ça nécessite Beaucoup d'entraînement Il peut y avoir des erreurs Il suffit que Sur la case Il y a une petite crotte Qui hop Tu vois pas bien C'est réglé Hop Tu vois c'est normal Bon passons à quelque chose D'un peu plus sérieux Adark dis-moi Est-ce que pour toi Il est possible Que Aokiji Et je l'ai Cracker Sans faire exprès Non je suis un bise Je suis un gamin Non mais du coup Allez Maintenant passons A une populaire opinion On l'avait fait La semaine dernière Et c'est quelque chose Qu'on m'a Beaucoup demandé C'était une partie du live Que beaucoup aiment Donc Bon Adark Du coup je t'ai pas demandé D'en préparer C'est ce que j'allais dire Tu penses que tu peux en trouver Pendant qu'il parle Ou tu préfères Possible Je te redirai Ouais je passera en gros En dernier Et si j'ai quelque chose D'ici là Ouais je te dirai Bon bah écoute Parfait Qui veut commencer Bon Oken T'as préparé une populaire opinion Ou pas Ouais j'en ai 3 Oh parfait Ah il est là Oken Et ils sont pas mal Ok Et toi Cény T'en as ou pas T'en ai 3 Ah regardez Comment ils sont sérieux J'aime pas tirer Sur les frérots Qui ne sont pas là Mais Neil Prends-en de la graine Neil Prends-en de la graine Il est à terre Il arrive pas à respirer T'en as tu lui tires dessus Normalement T'étais censé en avoir T'es venu avec quoi Pizza Planète Tu n'es pas sérieux Je rigole Je rigole Bien évidemment Du coup Oken Dis moi Ton premier Une populaire opinion Ok alors le premier Va faire mal Punks pour moi Est une balance Et n'aurais jamais dû Aller voir le Gorosei Pour aller parler d'un pirate Peu importe De quel pirate il s'agit Oh Oh la dinguerie Oh la dinguerie Carrément je me lève là Je m'assois pas Je sens que c'est une balance T'es un pirate Tu vas pas voir Tu vas pas voir La marine Le Gorosei Pour aller parler d'un autre pirate Mais c'est quoi Peu importe quel pirate Oh merde Oh merde La dark T'as un hobby là-dessus Oh merde Tu dis ça Tu dis ça juste pour ça T'as pas d'autres éléments Qui vont dans ce sens Moi je dis ça Parce que c'est déjà trop Tu vas voir Mais attends C'est comme si je sais pas Tu vois A partir du moment Où t'es un pirate En plus de ça Tu fais partie des 4 empereurs Donc tu représentes La piraterie De la piraterie Tu peux pas aller voir Le Gorosei Pour aller parlementer Avec eux Et leur parler D'un autre pirate Tu fais partie Des 4 pirates Les plus puissants Si t'as un soucis Avec un autre pirate Tu vas le régler Alors Tu vas pas aller voir Le Gorosei On va aller dans notre pirate L'état de choc Est passé J'ai récupéré un petit peu Mes esprits Moi je peux prendre Ce sens là Au sens inverse Je me dis Le mec est tellement puissant Il est tellement serein Il est tellement tranquille Qu'il est capable Dans le plus grand décal En pleine rêverie En préparation de rêverie D'arriver au Gorosei Normal en claquette Avec son pantalon à fleurs Et d'avoir un entretien Avec le Gorosei L'entité La plus haute du gouvernement Et juste au dessus Bah t'as Imsama Et du coup Le fait qu'il puisse discuter Directement avec le Gorosei Je me dis juste Que le danger de Barbe Noire Il est pas juste Parce que je pense Qu'il parlait de Barbe Noire Je pense pas qu'il parlait de Luffy Je pense que le danger De Barbe Noire C'est pas juste Un problème de puissance Et je pense que Barbe Noire Est lié à Xebec Et je pense que la discussion Qu'il a eu avec eux Shanks Je parle avec les éléments Qu'on a actuellement Avec des éléments Qu'on peut avoir bientôt Peut-être dans quelques chapitres Mes propos n'auront pas de sens Mais en tout cas Avec les éléments qu'on a là Pour moi Shanks c'est pas C'est un vrai C'est le pirate parfait Dans Roman's Down Dans les premiers éléments De One Piece C'est un pacificateur Tu vois Il est pas là pour les conflits Lui t'es là Tu lui cherches la merde Il te déboîte Il est assez fort Pour protéger n'importe qui Par contre Si tu cherches pas la daube Si tu t'attaques pas Il va pas Parce qu'il sait que ça va créer des morts C'est pas son truc Et en plus on le voit Dans le dernier film Il veut pas toucher à des civils Ils lui mettent des patates Ils disent laissez faire C'est bon tu vois Donc je pense qu'en fait C'est plus un rôle Et je pense que c'est pour prévenir Du danger de Xebec Du danger de Barbe Noire Qu'il est allé Parce que Barbe Noire C'est pas juste un problème de pirate Et si je pense Parce que Shanks a des éléments Comme pour moi Le post-1-0 nous montre clairement Que Shanks savait pour Joy Boy Qu'il était au courant Et c'est pour ça Qu'il attaquait ce fruit du démon Il sait autre chose aussi Pas que sur Joy Boy Et il sait Que le problème Barbe Noire Il peut pas le régler tout seul Même si t'es un monstre Même si t'es une entité surnaturelle Je pense que c'est ça Après On verra avec les prochains éléments Sur Shanks Et si t'as raison Masterclass Alors Alors maintenant Je vais pouvoir répondre C'est vrai que le coup Est un petit peu Est un petit peu brusque Mon Cheroken Mais bon du coup Un coup de canabou Un coup de canabou Exactement En train de fou frérot Avec Jérôme qui déroge Il y a Okiji qui m'a gêné Sans faire exprès Comme Cracker Non mais bon du coup Blague à part Par rapport à Shanks Pour moi Bien évidemment Et je dis bien évidemment Parce que pour moi Ça devrait être de l'ordre de l'évidence Qu'il ne parle pas de Barbe Noire Pourquoi ? Parce que Barbe Noire Je suis désolé de le dire Mais actuellement Dans le monde Il a certes un statut Il représente certes quelque chose Mais actuellement Barbe Noire C'est pas un Yonko de ouf C'est personne Pour Shanks Pourquoi ? On va prendre l'effet Qu'on a eu il n'y a pas longtemps Rayleigh l'a fait fuir Rayleigh Barbe Noire l'a vu Il a paniqué Devant le Serafin Il est un petit peu choqué L'eau Il lui envoie une bonne technique Barbe Noire s'est un petit peu Chié dessus Bien évidemment Qu'il est quand même venu en mode Oui Je ne fuis pas Bien évidemment Mais on a bien vu Que l'eau faisait très mal A Barbe Noire Ce qui paraît un petit peu Si je vous dis maintenant Que l'eau arrive devant Shanks Et que l'eau fait la même chose A Shanks Tout le monde me dira Bon ça paraît un petit peu bizarre Ce qui est vrai Parce que Shanks C'est le genre de mec Qui arrive devant toi Il te met un coup d'Akideroi Mains dans les poches Il te fait transpirer Comme avec Karamaki A des kilomètres Première chose Deuxième chose Pour moi Il ne parle pas de Barbe Noire Mais il parle de quelqu'un Qui est bien 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 Au dessus de Barbe Noire Pour moi Il parle clairement de Xebec Parce que jamais de la vie Shanks Parler de cette merde De Barbe Noire Désolé Ken En plus tu le kiffes Mais quand je dis merde C'est par rapport à Shanks Parce que pour moi Le Barbe Noire actuel Pour Shanks C'est une merde Je veux dire Kaido Quand Luffy le met une patate Il a pensé à un groupe de personnes Il y avait Shanks dedans Il y avait Roger Barbe Blanche Xebec Oden et Shanks Donc il ne faut pas oublier Qu'il y ait Shanks Pour moi Il est inconcevable Que Shanks Parte parler de Barbe Noire L'homme qui part Quand Rayleigh Il lui dit tu pars Au gros C Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci